Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les instruments. Aujourd'hui, je ne suis pas avec un instrumentiste, pas deux, pas trois. Je suis avec quatre musiciens. On va parler du saxophone parce que je suis spécialement à la Schuberthiade, à Fribourg en Suisse. Et donc, je suis avec des musiciens suisses. Je vous les présente. Bonjour, je m'appelle Vincent Magnin et je joue le saxophone soprano. Bonjour, je m'appelle Barbara Eschbacher et je joue le saxophone tenor. Je m'appelle Simon Engel et je joue le saxophone bariton. Nous sommes le Alcibana saxophone bariton. Alors, vidéo spéciale, je vous le disais parce que je suis avec un quatuor de saxophone, le quatuor Alcibana. Donc, vous êtes un quatuor de saxophone suisse. Vous travaillez en bilingue, en français-allemand. Et puis, vous êtes donc quatre musiciens parce qu'il y a dans votre quatuor quatre saxophones différents. C'est une famille, en fait, le saxophone. Il y a sept principaux saxophones. Mais dans notre quatuor, on a les quatre plus utilisés. Donc, le soprano avec Vincent, l'alto avec Selina, le ténor avec Barbara et moi-même au bariton. Et il existe encore plus grave le saxophone basse et le saxophone contrebasse. Et plus aigu que le saxophone soprano, le sopranino. Alors, la mécanique de base, elle est similaire. Donc, en tant que saxophoniste, on peut aisément jouer l'un ou l'autre. Et après, il y a quelques petites spécialités. Le bariton, on a, par exemple, un demi-ton plus bas et le soprano, un demi-ton plus haut. Et après, avec le temps, chacun se spécialise un peu sur son instrument. Et ce qui change surtout, c'est aussi la taille de l'ange. Ah, OK. Donc, plus l'instrument est gros, grand, plus il faut une hanche résistante. Voilà, chaque instrument a son modèle d'ange. D'accord. Donc, ça, c'est une hanche simple, c'est ça ? Comme sur la clarinette ? Exactement. C'est-à-dire ? Donc, c'est un bout de roseau qui a été taillé. Et chaque pièce est unique. Elle est bien, elle n'est pas bien. Et après, chaque musicien doit les travailler, les choisir et les sublimer. Donc, le saxophone, c'est un instrument qui fait partie de la famille des vents, qui est plutôt un bois qu'un cuivre. Pourtant, c'est un peu dans des matériaux métalliques, donc on aurait tendance à penser que c'est un cuivre. J'ai lu d'ailleurs que certains jazzmans considéraient que c'était un cuivre pour l'usage qu'ils en font. Voilà, c'est la dénomination section rythmique, section cuivre. Mais pour répondre à ta question, c'est un instrument de la famille des bois, pour l'unique raison que le mode de production est fait avec une hanche simple, comme la clarinette. Donc, Vincent, est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire du saxophone ? Oui, bien sûr. Alors, le saxophone, il faut d'abord se concentrer sur celui qui a créé le saxophone, qui s'appelle Antoine Joseph Sax. Mais il est plus connu sous le nom d'Adolphe Sax, bien sûr. Et en fait, il a commencé à travailler avec son papa, qui était lui aussi dans la manufacture d'instruments. Et il faisait beaucoup de clarinettes, de flûtes, d'instruments comme ça. Et on pense toujours que la date de l'invention du saxophone, c'est 1846. Mais il en avait déjà créé un en 1841, qui était le saxophone basse. Et 1846, c'est la date du brevet, c'est ça ? Exactement. C'est le brevet où il y a vraiment toute la famille. Et en quoi c'est révolutionnaire en saxophone ? Parce qu'on ne va pas se le cacher, le tien, on dirait une grosse clarinette. Alors, pourquoi c'est différent d'une clarinette, justement, ton saxophone ? Donc déjà, le fait que ce soit une perse conique, ensuite le métal avec lequel il est fait. Et puis après, ce qui est révolutionnaire, c'est aussi le doigté. Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a un nom dans le saxophone qui est aussi très connu, qui n'est pas sax, qui est Selmer. Exactement. Conte-moi un peu ce que c'est Selmer. Alors, le fils d'Adolf Sachs, il ne voulait pas forcément reprendre le flambeau du saxophone. Exactement. Donc, Adolf Sachs, il a légué son brevet à Selmer, ainsi que quelques machines. Et ce qui est drôle, c'est que comme ils ont des machines aussi d'Adolf Sachs, on peut dire que c'est eux qui ont à peu près la légitimité du son du vrai saxophone, un peu le son d'Adolf Sachs, celui qu'ils voulaient, puisqu'ils ont encore des machines. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai trop de chance parce que Barbara va me donner un cours de saxophone. Je te donne le bec avec la ligature, en plus le bocal. Et la plus importante pièce, c'est l'ange. L'ange, on mouille vraiment en entier de deux côtés. Et je te montre maintenant comment on installe l'ange. Ok. Tout au début, je mélange. Oui, exactement. Après, tu mets la ligature. Ça va comme ça ? Oui, exact. Ok, et on visse ? Les visse, oui. Tu vas mettre les dents. Les deux dents, 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 là, ça. Tu vas les poser sur le bec. Ok. Mais bien sûr, en bas, on ne peut pas mettre les dents. Il faut mettre les lèvres comme ça. Mais je te montre avant. Ok, d'abord les dents, puis les lèvres. Ok. Vraiment ? Oui, super. Exact. C'est même déjà un doux, tu vois ? Super ! Et là, bien sûr, ça, c'est pas encore le saxophone en entier. Non, mais c'est important de savoir qu'en fait, le son, il vient de là. Oui. Et que ça, c'est juste l'amplificateur. Alors, je te donne aussi, je dis parfois, le thai. Comme tu disais ? La cravate. La cravate. Ok. Voilà. C'est vrai que ça fait très cravate. Oui. J'accroche là. Attention, ouais. Ok. Un peu moins, un peu moins. Comme ça. Parfait. Parfait. Super. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à vous quatre, d'avoir participé à cette vidéo. Merci à la Chouversiade aussi d'avoir rendu ce projet possible. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. On répondra tous dans les commentaires. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Instagram, Facebook, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et puis, cette chaîne aussi, Valso Classique, Instagram, Facebook. Abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501